Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président Jovenel Moïse exhorte les Haïtiens à être maîtres de leur destin lors de la célébration du 215e anniversaire du bicolor haïtien à l'Arcae, le vendredi 18 mai. Une mission militaire mexicaine est arrivée dimanche en Haïti dans le but de renforcer la coopération militaire entre les deux pays. La reine d'Espagne, Laetitia, doit effectuer une visite de deux jours en Haïti. Elle doit rencontrer le président de la République et visiter certains projets financés par la coopération espagnole. Métro News vous est apporté par HeyTrack, l'esprit bâtisseur. Mobile E, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez la lubrifiant mobile. Ici, vit l'énergie. De nombreuses activités ont été organisées le 18 mai à l'Arcae à l'occasion de la célébration du 215e anniversaire du bicolore haïtien. Dans son discours de circonstance, le président Jovenel Moïse exhorte les Haïtiens à être maîtres de leur destin. À l'Arcae, du haut de cette tribune, je vous convie à vous faire maître de votre destin, faisant ce même saut fraternel qui avait permis à nos ancêtres de vaincre la barbarie et la tyrannie de l'esclavage au nom d'une humanité universalisée, a martelé le président de la République. Il a fait remarquer que, je cite, « nous ne pouvons plus prendre pour prétexte les injustices des 19e et 20e siècles pour ne pas prendre en main notre destin de peuple ». Selon lui, Haïti ne peut pas. Haïti n'a pas le droit de cesser d'être l'exemple qu'elle a été pour des générations de combattants de la liberté partout à travers la planète. Il invite le peuple haïtien à se ressaisir. Faites cet exercice. Imaginez tout ce que le mot « Haïti » évoque de beau, de grand, de sublime. Prenons l'engagement de mettre en valeur cette évocation, de travailler à la grandeur de notre pays, a indiqué le premier mandataire de la nation. Notons que la célébration du 215e anniversaire du bicolore haïtien a été réalisée dans la cité du drapeau sur fond de protestation. Un petit groupe de manifestants a essayé de perturber la cérémonie officielle. Mes chers amis, je le concède. Les racines du sous-développement d'Haïti sont profondes et nombreuses. Les pourfondeurs de la liberté défendues par Dessalines nous ont fait payer cher en 1804. Le prix du sang n'a pas été suffisant. Il a fallu ajouter l'autarcie forcée et l'isolement. Cette haine profonde de la liberté nous a été franchement défavorable. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus prétexter les injustices du 19e et du 20e siècle pour ne pas prendre en main notre destin de peur. A l'Arcaïe, du haut de cette tribune, je vous convie à vous faire maître de votre destin. Faisons ce même sauf fraternel qui avait permis à nos ancêtres de vaincre la barbarie et la tyrannie de l'esclavage au nom d'une humanité universalisée par son histoire, sa culture et son climat. Haïti a tout ce dont un peuple a besoin pour être prospère. Si seulement nous en avions conscience. Nous avons tout pour être riches. Que dis-je ? Nous sommes riches. Mais nous ne savons pas valoriser notre richesse. Nous avons choisi de ne pas consacrer cette richesse au bien-être des filles et des fils d'Haïti. C'est là une erreur. Une erreur monumentale que nous nous devons de corriger. À force d'ignorer qui nous sommes, nous avons fini, hélas, par nous convaincre que nous ne valons pas grand-chose. J'invite le peuple haïtien, mon peuple, à se ressaisir. Faites cet exercice. Imaginez tout ce que le mot Haïti évoque de beau, de grand, de sublime. Prenons l'engagement de mettre en valeur cette évocation, de travailler à la grandeur de notre pays. En vérité, on peut nous épauler, on peut nous accompagner, on peut nous faire la charité, on peut vouloir nous aider. Mais personne, je dis personne, ne le fera à notre place. Fouamak Semiou. J'odilla, c'est nous même qui nous devons de remasser la charité nous. Bas, fre, nous, à se nous la même pour nous tous ensemble nous prenons l'achete route. Nous divisons, nous divisons, nous lions et louvons. Nous avons essayons de faire la chose à l'achete. C'est dans ce qui nous installons, nous installons pour la situation de stabilité. Kote chaque gouvernement qui passe Pa joun yon héritage économique Yon héritage institutionnel Le ka utilise pour l'aller pile C'est pourquoi la histoire politique et économique pays Fini par sembler yon tableau Kote yon apé cri Et même kote yon lot apé fasse Ça n'est pas qu'il continue Pendant longtemps Richesse pays ya Bien pays ya Se bien yon ti group moun Ki fè tèt yon pase Kom héritie légitim libeté sa Gwo divijyon sa yo Plonje pepla nan mise Et mise sa Mèna se nou tout Le non haïtien mal cite jodi ya Se nou tout ki konsenye Moun kap ranger koy yo Kap manipile institisyon yo Pou demokrasi nou anvin propriyete prive Yon group korite ak konpi Noun di non sa pa kontinye Sa pa dwe fèt Pwen final la nap metel Nap mande jenes peyi ya Nan tout 10 departman yo Ak diaspora Nap mande tout fos viv peyi ya Pou yo leve kampe Travay pou de racine gangren koritsyon Ak injistis ki apovri Peyi ya Eme tel nan sityasyon dependans Tanke esprit ak aye a vivan Grapo nasyonal la ap sipote nou Nan lip nou dwe menen Pou e me jones ekonomik Politik Sociaal ak demokrasi noua Mou konvanki Mou kwe pep Ki elib président peyi ya Fè chwa pou yon lot politik E nou fèl politik Kou n ka pèl yon lot jan Le président de la commission Pour la restructuration Et le renforcement Du centre national des équipements Kenton Louis Déplore la disparition De près de 300 engins Sur les 1000 Qui étaient sur l'inventaire Du CNE à l'origine Il a rappelé qu'à peine Une dizaine d'équipements Était opérationnel en 2017 Lorsque la commission Est entrée en fonction Et qu'en un an Il a été possible De retrouver plusieurs centaines D'engins A travers tout le pays Nouté join seulement On dizaine ki opérationnel Kın kaste Kın kaste Mene lot matereyel yon 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 pakke Ok n'on pakke Yon 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 pan Yon yon d'autres matereyel Ki te epapiyy A travers peyi Jodin yon Grâce a commission CNE gaya Environ 400 matereyel qui a fonctionné. Nous avons 300 matériels qui sont en réparation, qui sont en panne, et nous avons des techniciens qui travaillent sur nous. Nous avons environ 60 qui sont irrécupérables. Et aujourd'hui, nous avons environ 700. Nous avons environ 800. Ça veut dire que la quantité de ça, jusqu'à présent, nous avons une moisseur. La obscurité qui est planée sur nous. Mais nous n'ont pas en mesure pour que nous dit « mais qui compte est lié ». Mais moins souhaité, quelle que soit la décision au président de la République, pour que le travail de récupération, de recherche de matériel CNEO continue. Le ministère de la Défense a reçu ce dimanche une délégation militaire mexicaine composée de six membres. Des travaux de réflexion axés sur le renforcement de l'armée d'Haïti en tant qu'agent de développement, des échanges entre les deux délégations et des visites sont les différentes activités qui se dérouleront pendant trois jours, du 21 au 23 mai, dans le cadre d'une coopération du génie militaire entre Haïti et le Mexique. Parvenir à la conclusion d'un accord entre les deux pays, c'est l'attente principale du ministre de la Défense, Hervé Denis, au terme de cette initiative. Les activités étaient paralysées ce lundi à la Société Nationale des Parcs Industriels, suite à un mouvement de grève lancé par des ouvriers. Les employés continuent d'exiger du patronat un salaire minimum de 800 gourdes. Ils appellent également au respect des engagements pris par les autorités en matière d'avantages sociaux. La reine Laetitia d'Espagne est attendue ce mardi en Haïti dans le cadre d'une visite officielle de deux jours. Elle sera accompagnée du secrétaire d'État espagnol à la Coopération Internationale et pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Fernando García Casas. Elle inspectera certains projets de coopération de son pays avec Haïti, notamment dans les domaines de l'égalité des genres, de la gouvernance démocratique et du développement rural. La reine Laetitia rencontrera aussi le président Jovenel Moïse et son épouse et visitera, entre autres, des centres d'accueil et de soins destinés aux plus vulnérables. La deuxième édition de la foire automobile baptisée Auto Expo 2018 organisée par la Unibank a pris fin ce dimanche. Toyota Aguia de Inoto S.A., Nissan Hackley, Nissan Hicks et Patrol Amanda de Universal Motors, la SUV de Peugeot, entre autres, ce sont là quelques-unes des nouvelles marques exposées cette année. Les participants ont exprimé leur satisfaction après le déroutement de cette activité. C'est une activité que la Unibank a eu à lancer pour la première fois, c'était en novembre dernier, novembre 2017. La Unibank avait pensé qu'au-delà d'être une institution financière qui fait des affaires sur le marché, que le marché de l'automobile pouvait l'intéresser. Donc, c'est ainsi que la Unibank a pensé à organiser cette grande foire et qui s'est présentée comme étant la plus grande foire de l'automobile en Haïti. Elle s'est associée aux 11 concessionnaires de véhicules qui évoluent sur le marché pour pouvoir offrir au public cette première édition Autorexpo qui a eu lieu en novembre dernier. Et comme il n'y a jamais un sans-deux, la Unibank avait pensé qu'à la veille de la fête des mères, qui est une époque où généralement les maris, les enfants profitent pour pouvoir gâter les mamans, on avait pensé qu'il était opportun, compte tenu de la demande répétée du public, d'offrir cette deuxième édition, vendredi 18 mai, a débuté la deuxième édition de Autorexpo. C'est 11 concessionnaires de véhicules qui sont présents, c'est la plus grande offre de véhicules qui ait jamais existé sur le marché car quand vous imaginez que les 11 concessionnaires qui représentent des dizaines et des dizaines de marques de véhicules, ils sont tous présents, donc c'est vraiment offrir l'opportunité aux clients, aux demandeurs de véhicules de venir ici et de faire un choix vraiment qui n'est pas facile à faire. tout ceci agrémenté de l'offre spéciale de financement que la Unibank a mise en place dans le cadre de cet événement. 9,35% de taux d'intérêt financement fixe sur 6 mois, ça ne flâne pas les routes. Avec un taux pareil, avec des conditions pareilles, taux fixes sur 6 mois, la Unibank permet à un acheteur de pouvoir se faire financer en gourd pour un bien qu'il acquiert, mais qui est un bien qui est acquéri en dollars et la banque le protège en ce sens que quelle que soit la dévaluation qu'il y aurait de la gourd par rapport au dollar sur les 60 prochains jours, sur les 60 prochains mois, je m'excuse, ce client, il se trouve mis à l'abri parce qu'effectivement, il sait aujourd'hui à quel taux qu'il achète et il sait à quel taux qu'il va finir de payer dans les 60 points qui suivent. Donc, ce sont des opportunités uniques. Dans la première fois là, nous, tu es sorti premier parce que c'est nous que tu es fait 25% de la machine qui te vend dans la fois là parmi 10 concessionnaires et je pense que c'est son tradition qui commence et qui pral grandit et c'est peut-être sa dernière fois qu'il a fait deux jours, jeudi, il a fait trois jours et on a toujours fait ça avec Unibank pour que nous nous sommes capables d'encourager et d'encourager et d'encourager et d'encourager et d'encourager pour que différentes catégories d'employés, de salariés, de patrons, de professionnels viennent là, viennent chercher des machines qu'ils ont aimé et l'avantage que nous offrions dans le groupe Autoblasa Universal Motors c'est que par un modèle qu'ils ont aimé qu'ils ont besoin ici. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501